Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis de nouveau avec Gaëlle, ostéofluidique. Bonjour Julie, bonjour à vous. Aujourd'hui nous allons parler de l'aura. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que tu observes chez tes patients qui viennent te voir ? Alors l'aura c'est une bulle énergétique que nous avons tous autour de nous, qui va normalement jusqu'à 2 mètres sur les pieds et jusqu'à 2 mètres sur la tête. Quand nous sommes centrés dans notre cœur, cette bulle agit comme un filtre. Alors c'est extrêmement intéressant, j'aime bien faire le parallèle avec l'intestin grêle qui est quelque chose d'extraordinaire. Donc l'intestin grêle, il y a une paroi d'intestin grêle, d'accord ? Et elle est extrêmement intelligente. C'est-à-dire que la paroi, quand on mange par exemple une banane et qu'une partie de la banane est bonne pour nous, et bien hop, ça s'ouvre et du coup ça va directement dans le sang. Et ce qui n'est pas ok, hop, ça se ferme et ça va directement, c'est évacué par le côlon, directement. Et nous, notre filtre, notre aura, il fonctionne de la même façon. C'est-à-dire qu'il doit filtrer les énergies qui sont négatives, on va dire ça. Ils sont filtrés naturellement par notre bulle qui laisse rentrer ce qui nous apporte de la vitalité et qui évacue en fait ce qui ne nous apporte pas de vitalité. Très bien. Est-ce que tu vois différentes sortes d'auras ? Alors, ce que je constate, c'est qu'il y a de plus en plus d'auras qui, au lieu d'être ancrées à la Terre, viennent soit au niveau de la tête, soit carrément au-dessus de la tête. C'est-à-dire que les gens sont décentrés par rapport à ce qu'ils sont véritablement. D'accord ? Quand on est dans des énergies très électriques, genre avec beaucoup de Wi-Fi, genre avec beaucoup d'ordinateurs, etc. Et qu'on ne va pas se ressourcer dans la Terre, dans la nature, et bien effectivement, je constate l'auras qui est plutôt vers le haut. Et du coup, elle ne protège plus cette aura. Si elle est là-haut, elle n'est plus en fonction. Exactement. Elle ne filtre plus. D'accord. Très bien. À l'inverse, on peut trouver aussi des gens extrêmement terrataires, qui pensent qu'ils sont venus uniquement pour trimer physiquement. Et du coup, l'auras va être très bas au niveau de la Terre et ne va pas remonter jusqu'au-dessus de la bulle. Donc, on a besoin de ce double flux, du flux électrique qui descend jusqu'à la Terre et du flux magnétique qui remonte. C'est ce double flux qui passe par le cœur et qui nous permet d'être équilibrés. Très bien. Comment on fait pour travailler cet équilibre ? Parce que j'imagine que dès la naissance, notre aura est déjà perturbée par notre cri de bébé, par un bruit extérieur qui pourrait venir nous surprendre. Comment on fait pour justement garder cet aura bien présent ? Alors, la méthode la plus simple et la plus évidente et malheureusement pas la plus renommée, c'est tout simplement de lâcher la présence au niveau de la tête pour venir au niveau du cœur. D'accord. Parce que le mental, il fonctionne comme des logiciels informatiques, c'est-à-dire des choses un peu fermées comme ça, comme des conditionnements, des croyances, je dois, il faut, j'ai toujours fait comme ça, etc. Alors que le cœur, lui, il est connecté avec la conscience universelle et donc avec aussi tout ce qui vous anime, ce que vous aimez profondément. Donc tout ce qui est cohérent. Et plus on est dans cette cohérence et plus on est effectivement baigné de cette bulle naturelle que nous avons tous et qui est une grande force. D'accord. Est-ce que toi, en tant que professionnel, tu travailles avec cette aura justement ? Absolument. C'est la première chose que je regarde sur la personne. Je regarde quelle est la forme de l'aura pour lui donner une indication effectivement de si elle est trop dans le mental ou si elle est trop, au contraire, terre à terre. Très bien. D'accord. Et on le centre, bien entendu. Bien sûr. Et j'observe aussi que quand je viens faire un soin chez toi, c'est que tu appuies là, tu appuies là, tu travailles sur des zones qui sont déréglées, fragilisées et qu'à la fin, tu vois que mon aura va très bien. Tu ne travailles pas à proprement parler directement sur l'aura en train de dire « Attends, on va la faire descendre ou quoi ». C'est de réharmoniser justement mes énergies, mes flux qui vont permettre cette libération et donc du coup cette harmonisation de mon aura. On est bien d'accord avec ça ? Absolument. En fait, en libérant le corps physique, on va aussi bien sûr travailler sur les libérations de tout le corps énergétique, donc l'aura. Très bien. D'accord. Du coup, on est fort et on est bien dans ces baskets pour affronter notre quotidien et aussi nos objectifs. Tout ça, ça se goupille un petit peu mieux que si on est en souffrance, en décalage avec notre aura qui s'est barré là-haut et qui est tout en bas. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et puis on vous dit à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Au revoir.